Vous avez entendu la réponse de Gérard Segura, du maire, par rapport aux problèmes d'effectifs, par rapport aux problèmes de sécurité. Quelle est votre réaction ? Ne parlons pas du commissariat qui pourrait être à 200 mètres d'ici. C'est assez incroyable, en fait, pendant des années, d'avoir dit que le problème ne se résolvait pas simplement par des forces de police, mais aujourd'hui de demander plus de forces de police. Alors la réalité, c'est que souvent, c'est un problème, certes, d'enquête, mais c'est un problème de chaîne judiciaire. La vérité aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est normal que pour arrêter quelqu'un, par exemple, comme Edéville Portière, il faille atteindre 80 frais pour qu'il soit finalement mis en état de nuit. La réalité, c'est ça, c'est qu'il y a un dysfonctionnement judiciaire qui fait que on relâche très rapidement des individus qui, pour le coup, on le sait très bien, qui sont les acteurs majeurs. Alors, la multirécidive des gens qui sont condamnés plusieurs fois avant d'être mis sous les verrous, ou des gens qui agissent 60, 80 fois avant qu'on puisse les arrêter, c'est ça qui est incroyable. Et c'est pour ça que nous avons le problème. Le problème n'est pas un sous-effectif de forces de police. Le problème, c'est que quand les policiers doivent courir 4 fois derrière les mêmes personnes, 5 fois derrière les mêmes personnes, alors on a l'impression d'un sous-effectif. Mais la réalité, c'est que la chaîne judiciaire dysfonctionne. Merci. Merci. Merci.